Sous-titrage Société Radio-Canada À voir à Danagne, c'est bien sûr le Golden Bridge, en haut de Banna Hills, dans un énorme parc d'amusement, un peu kitsch, mais oui, incontournable. À côté de Danagne, la très belle ville de Hoi An, patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est absolument magnifique, c'est hyper bien conservé. C'est vraiment l'image d'épinal qu'on se fait du Vietnam. Seule chose, attendez-vous à beaucoup de touristes. Un incontournable à Danagne, c'est évidemment Marble Mountain, la montagne de marbre. À vrai dire, c'est cinq petites montagnes entre Danagne et Hoi An, lieu important pour les Vietnamiens. Pendant la guerre du Vietnam, beaucoup s'y cachaient pour observer les Américains sur la plage de Maikai Beach. Et aussi, c'est un lieu de culte avec plusieurs grottes, des statues de Bouddha, des reliques religieuses. Donc, vraiment, c'est magnifique. Marble Mountain. La plage en face de Danagne est assez occupée, surtout en fin d'avril-midi. Par contre, juste au sud, comme ici à Nanouak, la plage est déserte. Face aux hôtels de luxe, la plage est accessible, l'eau est limpide. Ça vaut vraiment la peine et c'est juste avant Hoi An, donc vraiment pas loin de Hoi An et Danagne. Voir un marché public typiquement vietnamien, il faut venir au Chocon Market dans le centre de Danagne. Autre incontournable, au début de la péninsule de Sunshine, Lady Bouddha, haute de 72 mètres, la plus haute structure du genre dans tout le pays. Un endroit qui est très kitsch à Danagne, par contre assez amusant, Art in Paradise. Conagne est historiquement une ville de pêcheurs, si vous voulez les voir, c'est le matin tôt, entre 5h et 7h au bout de la plage. Voilà ce qui me fait à ce petit survol de Danagne au Vietnam, je le dis souvent, c'est ma ville préférée au pays. C'est pas la plus jolie, mais au niveau de la qualité de vie avec ses plages, ses montagnes, elle est vraiment agréable. Pas aussi intimidante qu'aux Chimines et Hanoi, elle est en train de changer. On espère qu'elle ne changera pas trop dans les prochaines années. Danagne au Vietnam. Sous-titrage Société Radio-Canada